double arnaque pourquoi la première franchement pourquoi le mardi c'est à dire que nous c'est un programme familial je regarde tout le temps avec les enfants donc on ne le regardera plus et puis on se dira ouais bon ok on va le regarder en replay le vendredi mais on le regardera donc pas le vendredi il y a autre chose après le vendredi puis le vendredi disparaît de notre paf premièrement et deuxième arnaque pardon on nous a promis que ça allait revenir le vendredi donc ça veut dire que tf1 nous écoute pas on dit on martèle on dit non on veut que ça revient le peu c'est vite un producteur alors il n'a pas son mot à dire on pourrait dire c'est le producteur ça fait partie du groupe de l'idée c'est alexia le rejoubert on adore alexia malexia c'est pas du tout le même délire que mabba voilà c'est alexia c'est une bonne élève pour lui c'est le mardi elle dit c'est le mardi voilà c'est et c'est voilà moi si on m'avait dit c'est le mardi j'aurais dit on arrête tout c'est ridicule et est ce qu'il n'aurait pas dû faire reposer un tout petit peu la marque non moi je pense que les chroniqueurs oui quand même mais non parce qu'en fait c'est pas un all-star la dernière fois c'est un all-star mais mais je pense que ça c'est c'est peut-être un peu tôt mais je veux dire c'est pas mieux le mardi le problème c'est que tf1 souffre énormément on le voit avec les avec les fictions donc aujourd'hui le seul programme qui tient la route le mardi ça reste quand même colanta et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit tf1 est battu cinq fois sur sept en prime time donc forcément ils sont obligés de sortir le gros smack et aujourd'hui colanta le mardi tient bien ils font moins que le vendredi c'est sûr mais ça fait 4 millions aujourd'hui ils sont ils font entre 2 2 et 2 5 donc forcément c'est compliqué voilà merci voyez 4 millions 3 voilà le mardi oui ils l'ont fait aussi très vite ils le relancent parce qu'ils veulent effacer le all-star et l'image détestable donc du coup ils ont avancé un peu et c'est vrai qu'alexia la rojoubet elle avait dit qu'elle voulait le vendredi elle n'est pas allée au bout c'est à dire qu'elle n'a pas fait un noukaz en disant c'est vendredi ou rien du coup ils ont trouvé un compromis ils veulent trouver de nouveaux héros moi je trouve que c'est galvaudé la marque c'est quoi le compromis parce que c'est toujours le mardi non mais ils ont elle a accepté la date du coup elle a accepté d'avancer ils ont trouvé un moyen de le faire plus vite que prévu ils l'ont tourné aux philippines ils devaient le diffuser plus tard et finalement ils le diffusent mardi maintenant si vous avez compris ce qu'il a dit si vous donnez le mail de l'émission bien entendu ce qu'il a dit alors delphine vespuisère non mais si si sur tf1 le vendredi fonctionne bien et qu'ils ont un lancement d'un nouveau programme n'importe quoi autant le maître le vendredi et le colanta qui a déjà son public va peut-être suivre le mardi mais au moins ça laisse de la chance pour lui pour quelque chose d'autre et ce qui marche bien on peut le mettre le mardi il ya une chose que j'ai envie de voir moi c'est le totem le totem maléfique et le totem d'immunité qu'on connaît c'est la nouveauté que j'ai quand même envie de voir le totem maléfique le totem maudit le totem maudit il est là nous aussi on a notre totem maudit on a notre totem maudit alors oui marc lavoine oui marc lavoine non écoutez moi je trouve ça alors si peut-être peut-être j'ai une j'ai vraiment un truc intéressant à dire pour une fois peut-être qu'ils ont déjà fait le mardi peut-être qu'ils pensent que les gens ont pris l'habitude et que pas mal ah oui pourquoi rechanger alors qu'on l'a fait pendant une saison c'est se désavouer quelque part non oui voilà ils disent peut-être que les gens restent et il savait qu'ils vont ils vont relancer la star à domicile une connerie n'a qu'elle savait flavie flamand alors elle est en plateau des pensées de boeufs et finalement l'a fait des plateaux il l'a croisé d'ailleurs à l'olympia info exclue de bernard montiel oui elle tournait il tournait donc elle a dit flamand donc elle revient que vous allez quand même devoir payer la pension oh c'est fini les enfants sont grands maintenant ah oui ah oui 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 je savais pas il ya plus de pensions c'est bon ok c'est que les quatre autres femmes c'est bon ça peut fonctionner le vendredi donc il faut il faut la place voilà effectivement le mardi c'était dommage de le rechanger je pense jimmy somerville ce qui est terrible pour tf1 c'est que même une mauvaise saison de colanta en termes d'audience c'est mieux que la moyenne de leurs primes 4 millions c'est un très bon primes aujourd'hui tf1 donc aujourd'hui le mardi c'est tellement difficile pour eux qu'ils préfèrent mettre leurs blockbusters et le vendredi vont tester des trucs comme star à domicile donc c'est leur nouvelle stratégie bon il faut de toute façon le 12 février il ya le retour de the voice donc déjà ça c'est très très fort non non ce boy c'est pas fort du tout c'est plus fort c'est fort c'est de la règle de voice ils ont fini à moins de trois millions oui mais ils ont de nouvelles règles ça va pas oui mais de nouvelles règles oui on va voir moi je te dis que the voice ça fera ça décolle c'est fini on n'en peut plus des gens qui chantent je te dis la vérité à moi des gens qui chantent j'en peux plus sans rigoler ça y est on les a vus tu crois qu'ils vont trouver des talents encore combien ah bah oui il ya toujours des talents c'est de la chance à des je te dis que moi je te dis que the voice et j'adore le jury j'aime beaucoup j'aime bien l'émission bon mais je pense que the voice oui mais the voice ça ça dépasse plus jamais les cinq millions c'est fini il sait c'est terminé the voice ya plus d'urgence à regarder the voice je pense un vrai bon sur the voice sur quoi en colantard n'est sur quoi ça va toi sinon je trouve dommage de pas écouter les gens que les gens ont refusé le programme ont refusé le mardi je trouve dommage alors ils ont adhéré au programme en plus il ya eu un fiasco les mecs sont partis bouffer au resto tous les soirs je trouve dommage en plus du fiasco de remettre le mardi dire on s'en fout de votre avis et sortir d'un fiasco ça aurait été bien de changer de jour d'accord et moi je vous annonce une polémique c'est le totem le totem maudit c'est quoi dont héritera le perdant des épreuves porteur de malédiction ça ça va pas plaire c'est une forme de discrimination et d'accord tu as raison je suis d'accord le totem maudit j'aime pas moi et puis imagine il se casse le bras le gars derrière c'est un peu c'est un peu de la magie tu vois c'est un peu c'est un peu d'eau magie noire on sait parce que c'est pas bon il a raison il voit les polémiques arriver je me rappelle sur vidéo gag il savait un quand un chien petit tour il